Générique Première période assez saccadée on va dire, on arrive à aller chez eux, on n'arrive pas à concrétiser, on a su remettre la marche avant en deuxième période, voilà on a fait avec l'effectif qu'on avait, ça fait du bien de retrouver l'effectif total on va dire, mais voilà maintenant c'est marche avant et bonne phase retour. Sur les consignes on avait été clairs, il fallait jouer petit et pas faire des envolées, alors des fois les joueurs emballés par la volonté de bien faire et de vouloir marquer s'enflamment un petit peu mais ils font des en avant, après on a montré quand même les vingt dernières minutes où on marque trois essais en jouant correctement, en respectant les principes de jeu et puis en avançant. On a changé deux petites choses techniques sur la composition, on va dire qu'il fallait rapporter du dynamisme, c'est ce qu'on a su faire en deuxième mi-temps, et puis surtout physiquement je pense qu'on était plus à même que Chartres-Néron d'aller au bout des 80 minutes, le choix qu'on a fait de s'entraîner pendant la période de Noël paye, pourquoi ? Parce qu'on a un gros bloc au mois de janvier où on sait que la qualification se jouera là. Musique 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 Un doublé à la maison, c'est toujours satisfaisant et c'est un bonheur de réjouir les supporters. De gagner, bien sûr, 25 à 7, je crois, c'est une satisfaction, mais surtout c'est la satisfaction des 20-25 dernières minutes où on a maîtrisé le jeu.